Bonjour ! Ce matin, je quitte La Grosse. Je ne sais pas encore où je vais. Saint-Lizier est à 18 km d'ici. Je me sens capable de marcher plus que 10 km, mais je ne suis pas certaine d'être capable de faire plus que 15. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Je n'ai rien réservé et je vais voir où mes pas me mènent. Donc, vous saurez tout à l'heure, moi aussi, comment la journée va se passer. Hier, je vous avais dit, j'étais arrivée chez des gens absolument charmants. Et vraiment, en fait, ce sont des gens qui accueillent les pèlerins. Il y a deux possibilités. Soit ils font chambre d'hôte, ce qui est payant. Soit ils mettent à disposition gratuitement une tente pour les pèlerins avec un petit coin cuisine. Et donc, il me montre où se trouve le coin cuisine en question. Et hier soir, je prends mon petit ravitaillement et je me dirige vers cet endroit pour préparer mon repas du soir. Et le monsieur court après moi, il me rattrape, il me dit « Non, 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 vous venez dîner avec nous ? » En plus, c'était délicieux. La dame, elle cuisinait vraiment trop bien avec que des produits du jardin, des choses qu'ils ont accommodées eux-mêmes et tout. Ah, c'était bon ! On a passé une chouette soirée à discuter. C'était vraiment génial. À nouveau, j'arrête pas d'être triste tout le temps pour le moment, mais j'ai de la peine de quitter les gens. Je m'attache beaucoup trop, en fait. Sous-titrage ST' 501 Je vais faire une vidéo encore une fois, deux en un, parce qu'il s'est passé trop, 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 trop de trucs depuis hier matin. C'est hallucinant. En fait, hier, quand j'ai tourné la capsule, j'étais sur le point de monter une côte, donc vraiment pour commencer la journée. Et arrivée au-dessus de la côte, je suis tombée sur trois pèlerins, donc un couple et une pèlerine. Et c'était trop bien, c'était une belle rencontre encore. On est restés ensemble toute la journée. On a marché ensemble, on a bavardé. Le midi, on s'est arrêtés. Ça, c'était trop bien. En fait, on s'est arrêtés sur un très joli champ, avec une vue sur les montagnes absolument magnifique. Et on s'est partagé nos réserves en auberge espagnole. C'était génial. C'est vrai, c'était trop, trop bien. Et puis, moi, hier, je ne savais pas trop où j'allais m'arrêter pour la nuit. Et puis, en fait, le couple avait trouvé un gîte génial, vraiment, qui malheureusement n'est pas sur les... Désolée, je fais des allergies. Un gîte génial qui ne se trouve pas sur le guide. Et donc, j'ai réservé ma place. Vraiment, très, très beau gîte. Le propriétaire est d'une gentillesse. Et en fait, à la base, on ne devait pas manger. Et puis, il y a la pèlerine avec qui on était qui fêtait son anniversaire. Donc, le propriétaire s'est démené pour nous préparer un repas d'anniversaire de malade. À la fin, on était six pèlerins autour de la table parce qu'on a récupéré des autres personnes et tout. C'était exceptionnel. J'ai passé une soirée exceptionnelle. Génial. Et ça, c'est vraiment la magie du chemin, quoi. C'est le matin, j'étais un peu triste de partir toute seule parce que j'avais laissé mes copains et tout. Et j'étais un peu triste de ne plus marcher avec eux. Et finalement, vraiment, les étoiles se sont alignées pour qu'à la fin, on arrive à faire cette soirée de fous. Je serais partie dix minutes plus tard. Je ne les aurais pas rencontrées. J'aurais dormi dans les bois. Et voilà, c'est vraiment les... Je ne vais pas dire les hasards. Je pense que depuis pas mal de temps, avec plusieurs pèlerins, on parle de synchronicité. Et je pense que c'était vraiment le cas ici. Mais c'était exceptionnel. Et notre hôte, il s'est vraiment démené. On a changé 14 fois d'avis. Et il s'est adapté et tout. Vraiment génial. Génial, génial. Et ce matin... Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais plus. Je ne compte plus. Bref, je mettrai les numéros des jours dans la description. Bref. Ce matin, j'avais décidé d'aller... Donc, de faire une journée de pause ici à Montjouan-en-Cousseron pour aller à Saint-Giron faire mon ravitaillement et pour visiter peut-être Saint-Lizier. Alors, j'ai profité de mon passage... J'en profite pour vous dire... À Saint-Giron pour renvoyer ma tante à la maison parce qu'elle pesait trop lourd. Alors, officiellement, sur le site, elle pesait 1,5 kg sur le site du vendeur. Et la poste qui a posé mon colis m'a spécifié qu'elle pesait plutôt 2 kg. Donc, voilà. Je vais porter 2 kg en moins. Et à la place, j'ai investi un hamac. Voilà. Donc, c'est l'aventure. On va voir. On va voir. On va tester. Et en revenant de Saint-Giron, donc, je devais passer par Saint-Lizier. Et une fois arrivée à Saint-Lizier, j'avais... Enfin, c'est très, très joli. Mais j'étais un peu fatiguée. Je n'avais plus trop envie de visiter. J'avais soif. Et j'avais envie de rentrer. En même temps, je n'avais pas envie de faire tout le chemin de retour vers le gîte. Et à ce moment-là, il s'est encore passé un truc. Une synchronicité. Il y a un monsieur qui s'est arrêté en voiture. à un monsieur d'un certain âge. Et qui m'a... Qui était interpellée par mes jambes. Parce que je ne vais pas vous les montrer. Mais j'ai des énormes, énormes, énormes piqûres de moustiques et de fournis sur les jambes. C'est abusé. Et donc, il m'a interpellée pour savoir c'était des piqûres de quoi. Et de fil en aiguille, il vit en fait à mon joie. Donc, il m'a ramenée en voiture. Il m'a offert à boire. Je n'avais pas trouvé de saucisson pour demain au magasin. Et spontanément, sans même que je demande quoi que ce soit, il m'a offert du saucisson. C'était génial. On a passé tout l'après-midi à discuter. Et du coup, je visiterai Saint-Lysée demain. Et voilà. Je viens juste de rentrer. Je vous mettrai après cette capsule-ci les photos et les vidéos que j'ai prises à Saint-Giron et en bas de Saint-Lysée. Et comme ça, vous voyez un petit peu, c'est trop magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Je suis super contente d'être sur ce beau chemin. Les paysages sont exceptionnels. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un des pèlerins que j'ai rencontré hier. Enfin, ils étaient tous géniaux. J'ai beaucoup de choses, je pense, à dire sur tous. Mais je ne vais peut-être pas faire durer la vidéo trop longtemps. Mais il y en a un dont j'entends parler depuis à peu près deux semaines et que je n'avais encore jamais rencontré et qui a fait vœu de pauvreté. Et donc, c'est arrivé à plusieurs reprises que je sois à proximité de lui parce qu'il s'arrête pour travailler, pour payer son voyage. Enfin, c'est plutôt un échange de bons procédés, en fait. Il travaille pour avoir accès à des logements. Et en fait, j'ai découvert... Donc, j'étais très heureuse de le rencontrer vu qu'on entend parler l'un de l'autre depuis pas mal de temps. Et en fait, c'est quelqu'un qui est parti à peu près en même temps que moi de Montpellier. On a suivi les mêmes voies. On a mis à peu près le même temps. On a eu les mêmes difficultés. Enfin, c'était vraiment une rencontre de malades. Et on a le même objectif d'aller jusqu'au Saint-Jacques. Et je pense, à mon avis, on va encore se recroiser. Donc, j'ai certainement vous reparler de lui par la suite. Les autres pèlerins avec qui j'étais, le couple terminait aujourd'hui. Malheureusement, j'aurais bien aimé partager encore avec eux. Mais bon, je les ai recroisées à la sortie de Saint-Giron. Ça, c'était marrant aussi. C'était totalement inattendu. Et voilà. Et les deux jeunes filles et donc ce pèlerin qui a fait vœu de pauvreté ont continué. Donc là, aujourd'hui, je suis à nouveau toute seule. Mais voilà. Donc, je vous laisse avec quelques belles images prises aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada